Précédemment dans Pokémon Zeta et Omnicron, le film ! Après avoir obtenu son sixième badge, Askoons a été enlevé et enfermé dans le bâtiment de la Team Asgard. Après d'intenses révélations, il a finalement pu s'échapper pour se rendre au sommet du Mount's Press. A la suite d'un long périple, il a réussi à atteindre les hauteurs, mais Odin l'y attendait. Une incroyable bataille eut lieu dont Askoons sortit vainqueur. Mais Jirachi, le Pokémon fabuleux apparu dans l'incompréhension générale. Quel secret cache cette apparition soudaine de Jirachi ? Vous le serez maintenant dans Pokémon Zeta et Omnicron, le film ! Odin voulait simplement me battre pour faire apparaître Jirachi. Excellent, maintenant ses plans sont voués à l'échec. Pas de Jirachi ! J'ai réalisé mon souhait. J'ai arrêté Odin. Seulement, c'est une raison suffisante pour faire apparaître Jirachi, le Pokémon's way ! Et c'est à moi de le capturer ! Il est là, dégageant une force surhumaine. Chapi-Chapeau, tu vas encaisser les coups pendant la capture. Par chance, je ne le tue pas en l'affaiblissant. Allez, rentre Jirachi ! Tu es à moi ! A chaque fois que quelqu'un essaie de capturer un légendaire, il est arrêté par un enfant. Cela ne peut pas être possible ! Odin devient fou de rage. Il menace de me tuer pour récupérer Jirachi et sort un revolver. J'avais pensé à tout, sauf à ça. Tout ne peut pas se finir maintenant. J'ai arrêté la team Asgard, capturé Jirachi... Pour finalement... mourir. Arceus ? Que fait-il là, dans notre monde ? Odin. Il fut une époque où tu combattais comme le meilleur des héros. La team Rocket. Eux, tu les as tous vaincus avec bravoure. Que s'est-il passé, Odin ? Où devrais-je t'appeler... Gold ? Gold, le bienfaiteur de Johto. Et Odin, le leader d'une team, serait... Une seule et même personne ? Le plan de Odin, à cas Gold, est maintenant clair. Jirachi permet à son possesseur d'effectuer un vœu. Mais ce pouvoir n'est utilisable qu'une fois tous les mille ans. Cependant, Divaivus lui permet de voyager à travers le temps, autant qu'il le souhaite. Et ainsi d'utiliser le pouvoir de Jirachi à l'infini. Il s'en va. Son plan parfait ne peut pas être exécuté. Il n'a pas Jirachi. Me voilà seul face à Arceus. Ou plutôt, un The Roi. La team Asgard est dissoute. Je peux finalement me rendre à la ligue Pokémon. J'ai 6 badges, des Pokémon surentraînés. Il est temps. Sinon, voyons voir ce bon vieux Jirachi. Je le prendrai bien dans mon équipe. Hein ? Il n'est pas Joviel ? Eh non, le Jirachi n'est pas Joviel. Il ne pourra jamais être joué avec un mouchoir-choix. Tu ferais mieux de le jouer avec un set plutôt axé sur le spécial. Allez hop, ça dégage. Me voilà arrivé à Blackfeast Scellé. La cité du fist noir. Je passe rapidement au centre commercial pour faire le plein de CT. Puis je me rends à l'arène. Les Pokémon de celle-ci sont de type Psy. Lancelot va pouvoir s'encharger sans problème. Pour accéder aux champions, il faut passer par des portails qui ne s'ouvrent que si l'on répond juste à la question posée par chacun d'eux. Bien sûr, ma culture légendaire me permet de passer un à un les portails. Me voici devant Demetri, le champion de type Psy. Le duel s'effectue en duo. Il envoie au premier Kaorin et Metalos. Chapi-Chapeau et McBeef se chargeront d'eux. Une surchauffe et Metalos disparaît instantanément. En revanche, Kaorin résiste au coup de Chapi-Chapeau et inflige de très lourds dommages à McBeef. Symbio s'est envoyé au combat et élimine Chapi-Chapeau en une attaque psy. J'ai déjà un Pokémon au tapis et McBeef mal en point. Ça s'annonce tendu ! J'envoie Croc qui effectue une danse-lame. Parfait ! Il peut maintenant éliminer tous ses adversaires en une attaque. McBeef est mis KO par le séisme de Kaorin. Ce Kaorin est bien trop dangereux. Croc, ma chouille ! Je ne peux pas perdre ce combat. Lancelot a l'avantage de type et est super entraîné. Toi aussi, danse-lame ! Mes deux derniers Pokémon au combat peuvent mettre au tapis tous les Pokémon adverses en un coup. J'ai déjà gagné cette bataille. Qu'importe Megalakazam, tu as perdu Demetri. Le badge kinétique est mien. Plus qu'un, et direction la ligue Pokémon. Et si on allait se chercher de nouveaux Pokémon ? J'ai croisé des gros drives au Mountpress. Douglas, bienvenue dans l'équipe. J'ai appris qu'il était possible de customiser ses bases secrètes pour en faire un véritable QG. Ça a l'air cool, je vais y jeter un coup d'œil. J'ai même le droit de nouveaux Pokémon. J'aimerais bien un Pokémon de type O. Lequel vais-je donc bien prendre ? Le gros Léon, bienvenue dans l'équipe. Il y a des tas de choses dans ses bases secrètes. Il est même possible d'y entraîner ses Pokémon. Et c'est diablement plus efficace que de fermer les Pianotops. Le gros Léon est maintenant un sublime Pingoléon prêt à se battre. N'oublions pas non plus Douglas, qui est bien plus fort que lorsque je l'ai capturé. Un petit tour au parc Safari pour aller chercher la CS Eclatroc et je repars. Direction la dernière arène du cercle. Tout le temps des dresseurs, tout le temps des combats. Ok, je suis super riche maintenant, mais s'il vous plaît, arrêtez avec ces combats sans intérêt. Oulala, c'est du très bon jeu. Il a fait tunnel alors que son opposant ne craint pas les attaques au sol grâce à lévitation. Tout le monde, moi compris, cher public, croyait que c'était une erreur de stratégie. Mais pas du tout. Il avait anticipé l'explosion du Solarock et s'était donc mis à l'abri. C'est tout simplement incroyable. Mais voilà, Caspian, c'est lui. Cette ville se compose d'îlots sur l'eau. On ne peut s'y déplacer qu'en surfant. Les habitants de cette charmante ville me font un bel accueil. On me remet la CS plongée, on me parle de Pokémon, on m'encourage pour mon combat d'arène, on me menace d'appeler la police pour intrusion. Bien sûr, cette ville étant la ville de l'eau, les Pokémon de l'arène sont de type feu. Je ne vois pas le problème. Il y règne une chaleur infernale. Je ne saurais dire si c'est dû au faux soleil qui brille en permanence ou au lac de lave qui est juste sous nos pieds. Les dresseurs de l'arène sont d'un tout autre niveau que les précédents. Ils ont des Pokémon parfaitement entraînés, des attaques feu améliorées par le soleil. Autant vous dire que Lancelot ne servira pas à grand chose. Désolé mon vieux. J'assèche le lac de lave grâce à des interrupteurs. La température baisse drastiquement, mais le soleil brille toujours. Me voilà devant la bien jolie Miranda, championne de type feu. Elle a l'air insignifiante, je vais littéralement l'écraser. C'est parti ! Non, attendez ! J'aurais dû m'y attendre. Il est plutôt mauvais, mais bon, moi je suis plutôt excellent alors. Ça compense. Miranda, je vais te pulvériser. Euh, j'ai échoué. Bon, c'est pas très grave, je m'y attendais un petit peu. Je vais te pulvériser. Je ne veux aucun commentaire. Retour à l'entraînement. Si on ne peut pas battre Miranda, comment peut-on espérer battre le maître de la ligue ? Allez, au boulot ! Go, go, go ! Miranda, je suis prêt pour un nouveau défi. Jake, viens avec moi. Et montre-lui de quel bois nous sommes faits ! Des mollusques ? Le gulabre ? Roi-ti-flamme ? Pirate ? Mega-draque-au-feu ? Et Camerupte ? L'ultime badge. Le badge infernaux est mien. La route victoire s'atteint en plongeant dans les eaux sombres d'une grotte que je croyais pourtant à Nodil. Me voici au dernier village avant la route victoire. On y est. L'étape ultime de mon voyage. L'ambiance est reposante ici. C'est un chouette point de départ. En route. La route victoire est une étape des plus difficiles. Entre les dresseurs de haut niveau et les labyrinthes interminables, ce n'est pas une promenade de santé. Oui, il a sorti ! Jake, je devais bien m'y attendre. Il n'est pas seul, il est avec sa Yolossohack team. À vous de jouer, mes Pokémon ! C'est un peu triste finalement. Il a vécu tellement de choses, battu tellement de dresseurs, pour que tout s'arrête ici. Oh cool la sortie ! Le plateau Kazar est si beau à l'aube. Me voilà devant la ligue Pokémon. La dernière étape avant d'être maître. C'est étrange. Ce sentiment de peur mêlé à de l'excitation. Bon, il est temps d'y aller. J'y suis. Devant la porte sombre qui mène au premier membre du Conseil des Quatre. Croc, le car chacro. Douglas, le gros drive. Chapifion, le chapignon. Le gros Léon, le pingoléon. Le Lancelot, le lance-argot. Et McBeef, le maganon. Même lors des moments les plus difficiles, vous avez su vous battre jusqu'au bout. Je vous ai entraîné. Duciez-vous ne plus vous reposer. Vous êtes désormais extrêmement puissants et je ne doute pas de notre victoire. Je vais leur montrer que je ne suis plus le jeune dresseur qui est parti à l'aventure avec son McBee. Je suis Askins. Et eux, ils ne sont rien. C'est parti. Tobias, le jeune dresseur des Pokémon Ténèbres, est le premier membre du Conseil 4. C'est lui qui avait fait l'illusion d'Arceus au sommet du Mount Press. Voyons voir ce dont il est capable. Son premier Pokémon est un Trioxyde. Il résiste au coup de McBeef et montre que ce n'était finalement que Zoroark au camouflet, qui inflige de lourds dégâts à McBeef. Dans tous les cas, je continue à spammer mes attaques de type combat. Rien de tel pour éliminer des Pokémon de type Ténèbres. Et encore plus pour des Pokémon comme Tyrannosif, qui étrangement résistent à l'attaque et met au tapis McBeef. Le gros Léon prend le relais et fait tomber Tyrannosif à coup de laser glace. Graham, n'es-tu pas au courant que les dragons n'aiment pas la glace ? Et qu'importe qu'ils résistent avec un seul PV, ta propre tempête de sable se chargera de l'achever. Et dans la foulée, mon pingouin préféré, tu t'encore bosses en un seul coup. Mega Absol a finalement raison de le gros Léon. Le champignon de type combat n'est pas de cet avis. Il ne t'en reste plus qu'un, un faux-faux rêve, que tu achèves lui aussi avec ta propre tempête de sable. Ça t'apprendra, nah ! Corvette est le second membre du Conseil 4, le maître des Pokémon électriques. Dommage pour lui, je n'ai pas l'intention de payer ma facture EDF. Chapifion commence le combat et met au tapis l'enturne en un canon grêne. Le Megavolt de Corvette met cependant Chapifion KO. L'ence-le arrive et éjecte Megavolt d'un coup de tête. Corvette envoie alors son pharan. Tu m'as pris pour un bleu ? Je sais bien que tu vas méga évoluer en dragon. Lancelot, ce monsieur veut de la glace ! Croc, le dragon de type sol prend la place de Lancelot dans ce combat électrique. Enchaînant les attaques tunnel, il met KO, ce soit prendre un moindre coup toute l'équipe de Corvette. Morgane, la dresseuse de type O, est mon prochain obstacle sur ma conquête de la ligue. Amène-toi ! Douglas s'occupera de ses pokémons. Grâce à l'attaque électrique que je lui ai appris, il ne craint rien et éradique rapidement l'acmé signé Kémors. La sensibilité au spectre de Moya jouant à la faveur de mon pokémon ballon. Quant à Milobelus, seul Barbisha est un problème. Il ne tombe pas sous les attaques de Douglas et finit même par le mettre KO. Chapifion s'en charge sans problème grâce à son attaque plante et remporte le combat en une attaque bien placée sur Mega Colomar. Il ne m'en reste plus qu'un à battre avant de pouvoir me mesurer au maître de la ligue. C'est-tu ultime membre du conseil 4, que je connais bien ? Wilson, le maître des dragons ! Avant que le duel ne démarre, il m'avoue que si je le bats, il me révélera un secret qui ne m'a jusque là jamais été dit. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Pas le temps de se préoccuper de cela. Il faut que je le batte. A priori, j'ai l'avantage. Mon dragon est très rapide et 3 de mes autres pokémons ont une attaque glace. Chapifion commence les hostilités en renvoyant Libégon dans sa pokéball en une attaque. Voyant arriver son drattaque, je prévois de lui infliger cette même attaque glace. Mais il s'envole. Oh oh, ça sent pas bon pour Chapifion. Le gros Léon, à toi ! Son laser glace a raison du drattaque. Allez, on voit ton prochain pokémon ! Yo les Trasheurs ! C'est quoi ce truc ? Méga lourdeau ? La méga évolution d'un seul lourdeau ? Mon Pokédex ne le reconnaît même pas ? A peine ai-je le temps de le blesser qui cède la place à Altaria. Même pas pour longtemps. Et le revoilà ! Il craint le laser glace de Pingoléon. Encore un ou deux, et ce sera réglé. Encore, faudrait-il que tu aies des pépés ! Oh, lance-l'eau, finis-le ! Au passage, utilise ton attaque glace pour Dracolos. La même chose pour ton jeudon. J'ai gagné ce combat. Maintenant, Wilson se doit de me récompenser. En premier lieu, il me donne le titre de maître de la ligue. Quoi ? Déjà ? Je veux dire, c'était mon dernier combat ? Certes, il était bien épique, mais tout de même. Wow ! Disons que c'est assez soudain comme sacrement. Je ne m'y étais pas préparé. En second lieu, il va me révéler ce fameux secret. Ascans. C'est ton père ! On est d'accord, c'est bien écrit en rose. Wilson, mon père ? Maquée à Miranda ? La bien jolie Miranda ! Et ma mère est la maîtresse de la ligue Pokémon ? C'est-à-dire, mon ultime défi ? Eh ben, on peut dire que je ne m'y attendais pas. Bon, au moins, ça me laisse l'occasion de vivre un dernier combat épique avant d'être maître. Par contre, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec elle. Quels seront ces Pokémon ? Est-elle réellement forte ? Autant le découvrir. Je vais te montrer l'étendue de ma puissance ! Maman ! J'envoie un premier croc, le puissant dragon. En face, elle envoie un golet mazdok. Ce n'est pas une menace particulière, je peux prendre le temps de faire une danse-lame. Une dracu-griffe, et c'en est fini de ce colosse. Elle envoie ensuite Suikune. C'est une si grande dresseuse ! Elle a capturé des légendaires ! Il résiste à un coup de griffe de croc et élimine mon dragon avec Blizzard. Sans mon cachet croc, je suis déjà en mauvaise posture. Chapifion essaie tant bien que mal d'abattre Suikune, qui survit aux attaques de mon Pokémon pour laisser place à Raikou. Aurait-elle le trio au complet ? Raikou ne survit pas aux attaques plantes. Dans sa bêtise, elle renvoie Suikune au combat, qui tombe sans même avoir pu se battre. Il ne lui reste plus que trois Pokémon. Je suis en situation avantageuse ! Même si Chapifion disparaît dans les flammes d'Entei. Le gros Léon subit de lourds dégâts de la part du chien de flamme. Elle envoie alors son Pokémon favori, son Lucario. Mon pargo Léon est inutile dans cette situation. Autant en profiter pour faire revivre Croc, que j'envoie d'ailleurs contre méga Lucario. Elle n'a pas pensé à retirer son Pokémon quand le mien était sous terre. Dommage pour elle, son Lucario n'est plus ! Elle envoie alors son dernier Pokémon. Et si je la bats, je serai enfin le maître ! Tout comme Wilson, elle possède un Pokémon que je ne connais pas. Une sorte de métamorphe géant. Tout rose ! Alors, je ne sais pas trop si c'était une réelle menace, mais toujours est-il que ça y est. J'ai battu le maître de la ligue Pokémon. Je suis... le nouveau maître ! Je suis parti avec mon McBeef niveau 7. Et me voilà avec une équipe de fiers et solides Pokémon. Et moi, maître de la ligue ! Oh bien sûr, entre-temps, je suis passé par bien des étapes. La team Asgard, les arènes, tous les dresseurs que j'ai battus. Pour me retrouver là, dans le panthéon des maîtres de la ligue. Grâce à McBeef, Chapi Chapeau, Lancelot, Croc, Douglas et le Gros Léon, me voici devenu le meilleur dresseur de tout Vestrine. Voici comment se terminent les choses, j'imagine. Encore dans mes pensées, je ne remarque que bien après ma mère. Paniqué. Wilson débarque et nous annonce que des tremblements de terre se produisent un peu partout. Concentré à Niazatown, mon ancien village. Et c'est là-bas qu'Odin avait prévu de faire apparaître Divaevus pour le capturer. J'ai dit que c'était la fin des aventures ? Mais voyons, ce n'est que le début. Il me reste encore un tas de choses à découvrir, des gens à rencontrer, des Pokémon à capturer. Mais ça, c'était pas à moi de le faire. J'arrête mon périple ici. Et je vous demande à vous, chers abonnés, de le terminer. Alors, êtes-vous prêts pour l'aventure ? Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. C'était l'un des premiers films Pokémon amateurs, donc explosez le compteur de pouces bleus pour soutenir le travail titanesque effectué. Dans tous les cas, abonnez-vous à Trash, Pokémon Trash, et à ma chaîne. Ce serait tip top. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, et sur ce les amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada